Musique 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 Robins la fusée et ses compagnons sont en train de se donner une fin de loup en prévision d'un bon repas. Ce qu'ils ignorent cependant, c'est qu'ils seront des ennuis sur le plat. Alerte verte, alerte verte, un objet non identifié sur Sherwood, un objet non identifié sur Sherwood. Un objet non identifié s'approche de nous. Alerte générale ! Que crois-tu que ça puisse être ? Je ne sais pas, mais quoi que ce soit, je suis prêt à l'accueillir. Robin, où est Gilles ? Ah, je te le dirai quand je l'aurai trouvé. Doucement, fleur de carotte, doucement, ma belle ! On entame une descente ! En avant tout ! Ah, manœuvre parfaite à tout point de vue, je ne suis plus ton caillote-pac personne ! Tu auras de la chance d'avoir encore un nom si tu as touché un seul de méchou ! Redoux, c'est le grand duc du chant des fous ! Je t'ai rattrapé, enfin ! C'est le moment de te défendre maintenant ! Ça brisque ! Ce dragon du lagon sans fond est tombé dans les pommes en me voyant arriver ! Par toutes les moustaches de Martiens ! Elles sont deux contre moi ! Avec mon laser, mes chances sont bonnes ! Si, parle-lui ! Moi, parle-lui ! Il pourrait viser juste avec son truc ! Ah, c'est trois contre un maintenant ! Ha ha ! Ah, c'est tout à fait ce qu'il faut ! Monstre de Loch Ness ! N'est-ce pas là le grand chevalier Don Coyote McPherson ? Oui, c'est moi ! Et qui êtes-vous ? Tu ne reconnais plus ton ami ? Roby Macawood ! Roby Macawood ! Oui, de la comète Kildar ! Tu as battu le dragon du lagon sans fond ! Ce n'est rien ! Ce n'est rien qu'il dit ! Il faut que nous fêtions cet événement ! Et toi, Don Coyote McPherson, tu seras l'invité d'honneur ! Gil, prépare le festival ! Je veux bien ! Mais il a les pieds dessus ! A Don Coyote McPherson, qui a tué le dragon du lagon sans fond et débarrassé Sherwood du plus dangereux tueur de ses forêts ! Ah ! Poison ! Le grand empoisonneur du royaume m'a eu finalement ! Oh, on dirait que ça manque un peu de sel ! Faites vite, frère Tock, le contre-poison ! Je sens que c'est la fin, fleur de carotte, ma belle ! Prenez-en soin, vous autres ! Elle m'a toujours bien servi ! Un galon ou deux d'atomes, une fois par jour, ça suffit ! Et justement, sous la main, l'antidote particulier à ce poison, chevalier ! Ah ! C'est le moine fou de Maldon ! Mais je suis sans défense, oui ! Je suis à ta mère six chiens au cœur de charbon ! Chère Marianne, tu ferais mieux lui donner l'antidote ! Ah, la princesse Zara Linda ! Pourquoi m'as-tu quittée ? C'est par amour pour toi que j'ai choisi l'aventure ! Princesse, je crois que toi et moi, le moine fou et le grand emprisonneur, là, on devrait avoir une petite discussion ! Où est 120 ? Où je m'en vais ? Moi, le grand emprisonneur ! Ma propre mère m'a donné la recette de cette soupe ! Je le trouve gentil ! Je le trouve sympathique, moi aussi ! Personne ne bouge, vous êtes chernés de tous les côtés ! Celui qui a ses rats de s'échapper mourra sur le champ ! C'est la voix du prince Jean ! Prends le bas de combat ! Je répète ! Celui qui a ses rats de s'échapper ! S'échapper ! S'échapper ! S'échapper ! Où je m'en vais ? Patience, Gilles ! Tu vois, l'ami, ce n'est qu'un jouet ! C'est avec ça qu'on s'amuse des jours de pluie ! Un jouet ? On l'a nommé l'imitateur ! Voilà comment ça marche ! Tourne l'indicateur dans la direction de la personne que tu veux imiter et dis quelque chose avec ta voix normale ! Il n'y a pas un orang-outan à quatre pattes ou à lunettes qui se moquera de moi, je peux te le garantir ! Il n'y a pas un orang-outan à quatre pattes ou à lunettes qui se moquera de moi, je peux te le garantir ! Très drôle ! Tu dis être à la poursuite de quelqu'un ! Oui ! Je veux capturer la grosse bête de Prouhara ! Alors, tu ne voudrais pas qu'elle prenne trop d'avance sur toi ? Gilles ? Avant ton départ, je veux te faire mort en horaire des compagnons de Sherwood ! En reconnaissance de ta bravoure et de ton courage ! Allons, fleur de carotte, il est temps ! Adieu, Roby Makoud ! Je ne t'oublierai pas de si tôt ! Moi, je ne t'oublierai pas non plus ! Ah, fleur de carotte ! En avant ! Si ça marche, les rayons des intégrateurs feront de note la forteresse la plus à pénétrer de la galaxie ! Alors, qu'est-ce que nous attendons ? Ça marche ! Ça marche ! J'ai encore réussi ! Correction, c'est moi qui ai réussi, je l'ai inventé ! Quand il se brise, fleur de carotte, la voilà enfin ! L'énorme bête Prouhara ! En avant tout ! T'as une crayotte, moins que personne, tu dis ! Tu veux dire l'espion de Robin ! Il vient en le quai pour voir ce que nous mijotons ! Quelque chose me dit, Cog, que nous aurons bientôt une chance d'essayer mes rayons des intégrateurs ! Nos rayons des intégrateurs ! Nos rayons des intégrateurs ! Plutôt que nous l'espionniers ! Qu'est-ce que ce sinistre shérif mijotant encore à l'intention de Robin Lafusée ? Filant à une grande vitesse dans l'immensité de l'espace sidéral, l'astéroïde de la nouvelle forêt de Sherwood sert de quartier général à ce héros fantastique, matamor du 30e siècle, Robin Lafusée ! Oui, voici le seul et unique Robin Lafusée, qui va de galaxie en galaxie à la recherche d'aventures extraordinaires ! Les méchants larrons interplanétaires tremblent dans leur botte spatiale quand ils entendent son rire éclatant et qu'ils ressentent les effets de son électro-bâton. C'est Robin Lafusée, le sympathique aventurier astral des années futures ! Robin Lafusée, le joyeux hors-la-loi de l'espace interplanétaire, est le descendant direct du Robin des Bois des temps anciens. Avec un rire heureux, facilement moqueur et un carquois toujours plein de flèches futuristes, Robin vole les riches du cosmos pour ensuite donner aux pauvres de l'espace. Il est rapide ! Il est amusant ! Robin Lafusée, le plus joyeux des joyeux compagnons de l'an Trois-Villes ! Chanson de l'heure où le danger s'occupe trop au renascend, Nous allons voir Robin Fusée aux mille et autres salants. Dès que le boulin paraît se vainqueur, c'est nous qui sommes les meilleurs ! Avec Robin Fusée ! Un objet, un objet se dirige sur Sherwood, alerte verte. Oh non, pas encore. Faut-je donner l'alerte, Robin? Qu'est-ce que tu en penses? Doucement, fleur de carotte, doucement. Alors, ne manque-t-il pas quelque chose? Il est peut-être tombé. Il doit être quelque part, pour organiser une équipe de secours. Attends une minute, regarde. L'étendard du shérif de notes. Regarde, fleur de carotte, on l'a mise au pilote automatique. Personne n'aurait pu lui indiquer de revenir ici. À moins... À moins que cette personne ne connaisse l'endroit où se trouve l'astéroïde Sherwood. Et seuls nos meilleurs amis savent ça. Si Dan Cayotte a renvoyé fleur de carotte, il y a une raison et je crois que je la connais. Tu crois que notre ami Dan est prisonnier du shérif? Ça expliquerait l'étendard de notes. D'une façon ou d'une autre, il a réussi à envoyer fleur de carotte sans que le shérif le sache. À moins que ça ne soit une idée du shérif. Je ne le crois pas. Dan Cayotte a peut-être des visions à certains moments, mais il n'est pas fou. Et ce n'est pas un trait. Il ne révélerait pas notre position. Moi, je croyais qu'il n'était qu'une espèce de fou. C'est comme une idée que le shérif va trouver que notre ami a les idées coriaces. Mais il nous faut faire vite. Donne l'alerte blanche. Là, ne t'en fais pas. On va retrouver ton maire. Tu sais que c'est un piège et tu vas quand même y mettre ton nez. Pour connaître un piège, il faut se laisser prendre dedans. Alors, et cette alerte blanche? Attends, coque! Attention! Branche le tien et je brancherai le bien. Je veux m'assurer que les rayons désintégrateurs se croisent. Parons à un dernier essai. Voyons, il nous faut quelque chose à désintégrer. Ah, ah, prenons ça. Ça ne vous fait rien si je vous emprunte ça. Tout ça marche très bien. Tout est-ce qu'appartenait à la famille d'Ax-Personne depuis 300 ans? Vous n'en aurez pas besoin. Où vous allez, mon cher ami? Maintenant, je sais très bien qui tu es. Faites féroce sous un avis humain. Oui, l'une a des plaques qu'elle dit, le shérif de l'Ire. Je croyais que mon grand-père t'avait oxygé en 66. C'est maintenant qu'on va savoir qui va aux cirquets, Dieu Corbeau. Tu veux savoir ce qui va arriver à ton ami Robin la buzaine? C'est mon idée. Je vais lui dire. Tu as vu ce qui vient de se passer? Eh bien, c'est exactement ce qui va arriver à la belle fille Robin quand elle passera dans le feu des rayons désintégrateurs. Tu es toujours aussi fou que tu l'étais. Roby McCould est un cirujet pour ne pas faire eu de telles choses. Quel raison aura-t-il de venir ici, d'abord? Quelle meilleure raison que le sauvetage de ses propres compagnons? Je ne porte que l'insigne de mon propre clan. Le grand clan des Bax-Personne. Tu portes la feuille de chêne dorée de Robin? Il ne donne ça à personne qu'à ses meilleurs amis. Et tu sais comme Robin est sentimental à ce sujet-là. Ha, ha, quand on construit une bonne souricière, les gens du monde entier veulent l'acheter. Et Robin, c'est ma soupe. Les rayons désintégrateurs, mon piège. Et toi, mon ami, mon propre. Bon, les amis, ça devrait marcher. Je crois que l'imitateur est tout à fait au point. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Petit Jean, je veux que toi et Alain Nadal restiez ici avec Marianne. Nous devons être trois pour réussir. Frère Tock, Will Scarlett, on va prendre le coupé. T'inclé, Yot, Bax-Personne. C'est un nom d'emprunt où je te demande en prochain. Enfin, quitte que tu sois, je pense qu'à présent, Robin a eu juste assez de temps pour élaborer un plan afin de te sauver. Si j'avais les mains libres, je t'apprendrai à parler d'une belle façon de l'homme qui a vaincu tout seul les cinq frères brûlés de bras. Une fois Robin, comment dire, comment dire, éliminé, j'ai des idées très intéressantes sur le sang que je te réserve. Mais nous reparlons de ça plus tard. Robin, la fusée devrait arriver dans à peu près trois minutes. N'est-ce pas, Cog? Plus ou moins une minute. Arrête les rayons des intégrateurs! Nous repérons Robin en ce moment. À quelle distance est sa fusée? À peu près à cent années-lumière. Ce qui veut dire qu'on pourra voir Robin la fusée dans quelques dix secondes. C'est étrange. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru qu'on les avait perdus, Robin. Mais non, les voilà! Oui, les voilà! Ils arrivent! Ils sont tout droit dans mon caisse. Ah! Zero moins cinq secondes, zero moins quatre. Arrête! Arrête Robin! Tu ne reconnais pas un caisse quand tu le vois! Zero moins deux, zero moins... Ah ah! Zero! Le shérif de notes a-t-il enfin le plan parfait pour se débarrasser de Robin la fusée? Robin arrivera-t-il à échapper au rayon des intégrateurs? Petit Jean, c'est le plus fort des compagnons de Robin la fusée, le plus musclé des aventuriers du cosmos des années futures. Ce Goliath des galaxies a la puissance d'un Hercule cosmique, l'énergie brute d'un météore en pleine course. Il possède en plus une arme incroyable. L'électro-bâton. Malgré cette énorme force physique, Petit Jean est d'une grande bonté pour toutes les créatures vivantes. C'est le plus puissant de tous les compagnons et amis de Robin la fusée. Petit Jean. Quand les problèmes de Robin la fusée requièrent un examen sérieux, réfléchi, c'est le moment d'appeler à la rescousse le seul et unique frère Tock. Quelques-uns, comme le méchant shérif de notes, le prennent pour un gros gras un peu fou et sans aucune importance. ne le croyez surtout pas. Le frère Tock, dont le courage égale l'énorme appétit, n'est qu'un de ces étonnants personnages spatiaux que sont les joyeux compagnons de Robin la fusée dans les fantastiques années à venir. « Si le vilain se croit parfaite, il changera d'idées. Car maintenant les jeux sont faits, nous sommes organisés. Voyez aux hommes qui déjà remplissent le ciel de mille éclats, c'est pour Robin la fusée. C'est pour Robin la fusée. » « Tu as vu ça, Cog ? Tu l'as vu de tes yeux, vu ? La fusée de Robin s'est désintégrée et a disparu de l'espace. » « Pauvre Roby, c'était un bon garçon. Garde ta pitié pour toi-même, imbécile, t'en auras besoin. Tu vois, Cog, j'ai réussi. » « Par action, on a réussi. On a réussi. Mes rayons désintégrateurs. Hi, hi, hi. D'accord, d'accord, nos rayons désintégrateurs nous ont débarrassés de Robin pour toujours. Au travail, au travail. » « Hi, hi, hi. » « Au travail. » « Bonne idée de brancher le pilote automatique et d'expédier la fusée sur note. » « Ça valait la peine de perdre un coupé pour savoir ce que mijotait le shérif. » « Pendant qu'il nous croit désintégrés, on peut mettre en marche la deuxième phase de notre plan original. » « Vertoc, donnez-moi l'imitateur, s'il vous plaît. » « Va-t-il plein volume, frère Tox ? » « Voyons voir si le shérif apprécie les bonnes blagues. » « Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de toi, hein ? » « Ça fait penser une simple embécution. Mais te jeter en orbite serait une exécution trop courte. Et pas très amusante, n'est-ce pas ? » « J'ai donc décidé que ton départ de cette planète serait un peu plus, un peu plus, comment dire, tout lourd. Alors, aurais-tu une idée comme... On pourrait le placer dans la statue de l'unite. Ah, ça c'est une idée brillante. C'est tout ce qui arrive à une personne placée dans la statue de l'unite. La température grimpe actuellement jusqu'à ce que la personne fonde littéralement. Littéralement ! Et tu trouves ça amusant ? Alors tu vas trouver la botte atomique extrêmement drôle. Une botte à chaque chambre. Et puis automatiquement ça chatouille la plante des pieds de l'invité. Ce n'est pas supportable. On meurt de rire. Ça chatouille ta curiosité. Alors peut-être, peut-être, la planche électrique. Oh, oh, oh ! J'y écartèle la victime. Dans toutes les directions à la fois. Jusqu'à... Jusqu'à ce qu'il t'en reste plus tôt déprisant. Oh, regarde, sortez-les et allez voir. Pourquoi j'entends ces rires ? Je ne supporte pas... Que mes hommes soient heureux. Ah oui, si heureux ! Voilà le numéro un. Une chose étrange lui est arrivée au sortir de la forêt. Voilà le numéro un, terminé. Ou peut-être le décro galopant, une injection au laser qui lentement s'introduit dans le sang et brûle avec douleur jusqu'à ce que... Garde, garde, allez voir ce que devient le premier garde. Oui, si. Numéro deux va sortir. Un autre garde de notes et ça y est. Et qu'est-ce qui retient ces trois gardes? Oh, finalement. Eh bien, qui est-il de si drôle? Je crois que ça va vous faire rigoler. On part en voyage? Roby, cher Roby, tu es vivant. Je suis content de voir que tu es vivant aussi. Puissons le camp d'ici. Attention, garde, attention. Froid à Somme, bon sortir avec le prisonnier. Veuillez ouvrir la grande porte. Jusqu'ici, tout va bien. Patrouille, attention. Ouvrez porte. Réacteur du pont-levis en marche. Avaisser le pont-levis. Il y a eu rire, les gars. Avaisser le pont-levis. C'est le moment. Roby, Roby, Roby. La bande s'est coincée. Allons vite au bas de course. Roby. Par ici, Don Cayotte. Roby, 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 Roby. Non, Don, par ici, vers le pont-levis. Et pour ta bravoure au combat, un bouquet de feuilles de chêne. Roby, ça me touche au fond du cœur. Tu l'as mérité. Bon, je dois reprendre ma route. L'énorme bête de brouhaha, m'attend. Mon seul regret, c'est que je n'aurais pas avec moi ma fidèle amie Fleur de Carotte. Je n'aurais jamais dû la laisser filer toute seule. Fleur de Carotte. Fleur de Carotte, c'est vraiment toi, ma belle. Comment vous remercier de tout ce que vous avez fait pour m'aider ? Attrape seulement l'énorme bête de brouhaha au nom de Roby McHood. Ce sera suffisant. Oh, je veux dire en passant, la bête est dans cette direction. Un petit cadeau. Tu avais raison. Roby te mérite plus que moi. Bon, je dois partir. Viens, Fleur de Carotte. Et on avance ! Le prince Jean, cruel tyran de l'espace, despote qui règne sur les territoires nationaux, terrestres et spatiaux, est l'ennemi juré de Robin la Fusée. Aidé de son ami, le méchant shérif de note, le prince noir prépare le jour où il détruira et s'emparera de tout le système solaire. Cela pourrait arriver, mais il y a Robin la Fusée. Robin la Fusée, hors la loi, défenseur des droits et de la liberté dans les allées futures. Nous marchons tous de fière allure, nous allons tous faire l'aventure. Pendant le ciel résonne nos fusées, aucun ne peut nous arrêter. Prenez place qu'au côté de Robin, il saura nous tracer le chemin. Que pour dire joie, j'aime l'acclamer, voici Robin la Fusée. Nous marchons tous, rien ne nous arrête, c'est ensemble que tonne et nos propètes. Que l'univers résonne de nos cris, pour allier tous nos amis et tous, tous sur Robin la Fusée. Pour défendre partout la liberté, et jusqu'au bout nous tirons le coup avec Robin la Fusée. La Fusée La Fusée